N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. De terminer à imposer la paix à Nuitouri sous état de siège, le service de défense et de sécurité mène une lutte sans merci contre les auteurs de violence. 20 présimés bandits à méarmés, arrêtés depuis le début de ces mois demain en ville de Bougna et environ, mais aussi sur les littorales de la Calber, ont été présentés au gouverneur militaire de Nuitouri ce mercredi. Ils ont été arrêtés avec une arme du type Ouzi, un chargère, une grenade, deux armes blanches et d'autres biens de la population volée. En outre-ci, rebelles à DEF et deux miliciens Kodeko capturés par les forces armées, sept militaires indisciplinés dont un colonel impliqué dans l'assassinat du sujet chinois, exploitant dès lors en territoire du Roumou deux autres éléments indisciplinés, deux FARDEC et deux déplacés acquisés d'avoir tué un militaire attiré, ont été également présentés au commandant des opérations militaires à Nuitouri par le secrétaire opérationnel de l'armée. Nous avons quatre groupes, nous avons quatre groupes, nous avons quatre tirés, nous avons un coup d'écho et puis nous avons un sacer. Deux actions saluées par la population qui réaffirme son soutien au service de défense et de sécurité à cette période de l'état de siège. Nous avons un délai dans la case de Yabo et puis nous avons un délai dans notre pays et puis nous avons un délai pour permettre que notre population soit tout à coup à l'aise. Au gouverneur militaire de Nuitouri, de féliciter les militaires et les policiers pour ce joli coup de filet avant de réitérer son engagement à en finir avec le frontière des troubles et les cas d'indiscipline au sein de l'armée, tel qu'il voulait par le chef de l'état et le commandant suprême de FARDEC, Félix Antoine Tiseké de Choulombo. Je crois que la plus grande gratitude que nous pouvons donner à ces policiers, à ces militaires qui se sacrifient, c'est de voir que nous punissions ces mauvais là, que nous punissions ces bandits. Ils vont se dire, ah donc le travail que nous sommes en train de faire, il y a un résultat, voilà ces gens là sont punis. Et on punit plus le militaire pour montrer l'exemple. Il faut le dire, la traque des groupes armés et la lutte contre la mafia dans les rangs de FARDEC a pris une dimension supérieure en Nuitouri permettant la neutralisation des membres de groupes armés, la récupération de plusieurs localités en territoire d'Iromou et la libération de nombreux civils. Demain des rebelles, le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyan Kachamadjouni et toute son équipe ont doublé les efforts afin d'imposer une foi pour toute la paix. C'est l'ensemble de la province. Les leaders Hutu, Ounde, Tembo, Nyanga, Nande et Toussie ont expliqué les raisons qui ont poussé leur fils à prendre les armes. Aujourd'hui, tous sont unanimes et appuient l'idée du président Félix Tshisekedi. Trop c'est trop, nous en avons marre avec cette insécurité causée par nos groupes armés. Le président de la République a pris l'initiative à partir de Nairobi de rencontrer les groupes armés. Ce n'est pas que les phares de Seine ne sont pas en mesure de les traquer, mais l'initiative de chef de l'État, c'est de voir comment tous ces jeunes gens, ils sont issus des communautés. Donc, si on y allait avec les armes, on va plus tuer la population. Et son initiative, c'est de voir comment tout le monde peut s'impliquer pour que ces jeunes déposent les armes et que quand même, on les intègre dans des projets et pas les enrôler dans l'armée. Nous, en tant que l'idée de la communauté, nous n'avons qu'un seul message. La communauté Hutu soutient les efforts du chef de l'État qui se bat nuit et jour pour que le Nord Kivu ait la paix. C'est un appel pathétique à tous les gens qui tiennent les armes, à déposer les armes pour donner chance à la paix. Ici, au Nord Kivu, à part la communauté Pygmée, ou bien Mbuti, les autres communautés ont des groupes armés affiliés à leur ethnie, à leur tribu. Pour ce qui est de la nôtre, on a souvent parlé du M23, le mouvement du 23 mars, que c'est un mouvement de la communauté Tutsi. Nous nous inscrivons en faux, dans la mesure où c'est un groupe armé qui n'a pas le caractère ethnico-tribal. Plutôt, il est composé de plusieurs communautés. Au total, 18 groupes armés sont sortis de leur zone opérationnelle jusqu'à Goma pour marquer leur adhésion à ces processus, initiés par le président de la République et soutenus aujourd'hui par toute la communauté internationale. Parmi eux, 12 étaient en Nairobi et 6 autres qui s'engagent à déposer les armes. L'impression est vraiment positive parce que si nous existons comme des résistants patriotes, c'est parce que nous visons aussi la paix et la sécurisation de nos entités, la paix et la sécurité de nos peuples. Et surtout la défense de notre pays contre les velléités hégémoniques de nos voisins qui nous ont toujours endeuillés depuis plus de 30, donc bientôt trois décennies. Et si les chefs de l'État s'inscrivent dans cette logique de vouloir ramener la paix, nous sommes prédisposés à l'accompagner et nous sommes prédisposés à donner notre contribution pour que cette paix soit cette fois-ci définitive et totale. Nous avions pris les armes et comme vous le savez, c'était pour défendre la population contre ce genre de barbarie. Et aujourd'hui, si le gouvernement demande de déposer les armes, il devrait sérieusement songer à la façon dont il va sécuriser le territoire que nous on va laisser et la population. Après le Petit Nord, le groupe de travail est attendu dans les jours qui suivent. Au nord, restez-vous ainsi qu'à Litori pour le même travail. Bientôt, l'aéroport national Mourongo de Bounia fera peau neuve. Une matérialisation de la promesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de son passage en juin 2021. Pour l'ingénieur de la société Mongabaon Construction, les travaux vont consister à l'élargissement et au prolongement de la piste d'atterrissage. Sur le terrain, en fait, tout est déjà préparé. Sur la logistique, vous venez de le voir. Sur la technique, c'est ce qui reste juste le lancement des travaux pour que nous puissions maintenant se mettre au boulot et commencer à faire la largeur de la piste ainsi que le prolongement de la piste. Pour le moment, nous avons une longueur de 1850 qui est permanent. Il faut prolonger à 650 pour avoir un total de 2000 mètres. La largeur que vous avez ici, c'est 30. Il faut l'amener à 45, c'est-à-dire qu'il faut ajouter 15 mètres. Le gouverneur militaire de l'Itori a effectué une descente sur terrain pour s'imprégner d'avance des détails relatifs aux travaux qui y seront exécutés. La province de l'Itori doit se développer pour le bien-être de la population itorienne conformément au souhait du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, rassure l'élite non-générale, le voyeur Kachamadjoni. Je suis venu moi-même me rendre compte des travaux très prochains qui vont commencer. C'est-à-dire quoi ? Nous voyons l'avenir de l'Itori. Ceux qui veulent venir avec nous, ils n'ont qu'à nous suivre. Ceux qui veulent rester, en tout cas, c'est leur problème. Nous, nous allons avancer et même avancer à grande vitesse. Nous allons avancer avec ceux qui veulent avancer et ceux qui ne veulent pas et qui veulent nous retarder en créant l'insécurité. Nous allons les neutraliser, c'est ça. Joseph Akilumali, directeur général de Mongabahan, réaffirme son engagement à accompagner les gouvernements congolais. Cet engagement, d'abord, il est dit par l'esprit patriotique qui nous anime parce que moi, j'ai commencé le travail à l'âge de 23 ans. Mais aujourd'hui, j'ai 50 ans. Donc, ça fait 27 ans que je travaille dans ce pays. J'ai compris que le Congo, ce n'est pas une province. Le Congo, c'est un pays. Donc, ce qui m'anime d'abord, c'est l'esprit du patriotisme, chercher à montrer au monde, montrer à notre pays, montrer à cette province même de l'Itori que le Congo peut aller de l'avant à partir d'un seul Congolais. Mais avant, le gouverneur militaire de l'Itori a également visité la base logistique et l'usine de Mongabahan, une société qui nécessite ces deux marquées dans la construction des infrastructures routières en Itori, notamment l'asphaltage de la voirie urbaine de Bounia, la réhabilitation de la route Bounia-Cassénie et la modernisation du cabinet du gouverneur de Provence de l'Itori. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada